Salut les amis, c'est Haltiki, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, premier match de qualification contre la CWC Portugal. On les avait déjà battus en match de préparation, mais la préparation honnêtement ça veut rien dire. Il faut pas se reposer sur nos lauriers en se disant qu'on les a déjà battus en préparation, parce que si on se dit ça, en fait on a déjà perdu d'avance tout simplement. Donc voilà, on y va, il faut y aller à fond, j'espère que vraiment personne ne se dit que tranquille, c'est bon, on les a déjà battus. Parce que si tu te dis ça, c'est foutu. Voilà, donc pour cette vidéo ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous filmer mes attaques en live. Et puis la meilleure des deux, la plus intéressante, parce que si je vous mets les deux, ça va être trop long. Je vous mettrai certainement la plus intéressante des deux, je vous la passerai pendant la vidéo. Et ensuite on verra ce que je vais vous passer comme gameplay, honnêtement je sais pas. Si la guerre se finit assez tôt, donc voilà, je vous filmerai les dernières images de la guerre. Si, bon, on va voir comment ça va se passer. Mais voilà, je pense que je vais quand même essayer comme d'habitude de vous faire un format qui soit sympa en montage, fluide. On verra bien, je me casserai la tête s'il faut. Et voilà, on va partir sur le match de guerre. Moi je vais aller, il y a des CDC à remplir, je vais y aller. Bon là les gars, je lance la vidéo. La guerre, elle est pile poil en train de se finir. Il y a des attaques qui sont en cours, il y a tout le monde qui la regarde. Parce que si les gens qui attaquent là, ils perfent pas, en fait tout simplement on a deux perfs de retard et on perd la guerre. Donc lui, déjà il a pas le choix, il doit perf. Sinon la guerre s'est foutue en T11, c'était un peu le bazar, il y a pas eu beaucoup de perfs. Moi j'ai fait n'importe quoi, enfin j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait qu'un perf et en plus le perf j'ai oublié de le filmer en live. Du coup c'est un peu con, je vais devoir vous montrer le replay. J'étais un peu en panique parce que tu vois quand il te reste, j'attaquais, il restait 5 minutes. C'était un peu la panique. Et si je lâchais pas un perf, ça devenait très compliqué de strat. Donc lui il va perf, ça c'est top. Je vais pas, je vais regarder une autre attaque, voir où ils en sont. Là on est à 22, donc il y a eu un perf en plus. Il y a eu un perf en plus, je sais pas qui a été fermé. Ouais, le huile, oh bien joué, beau gosse le huile. Sur le 2 il vient de lâcher un perf. Black Seal, s'il lâche un perf, on est sûr de gagner. Après là, on... Ouais non, il perf pas, il faut voir le pourcentage du coup. Parce que là je pense qu'on va être à égalité. Et on est... Ah c'est chaud au niveau du pourcentage. C'est très chaud au niveau du pourcentage. Il faut voir une fois que l'attaque là sera prise en compte. Il faut voir une fois que l'attaque là sera prise en compte. On est à 83, 83. J'ai vraiment peur de regarder le pourcentage. Je vais vous montrer cette attaque là. 80%. Il me semble que le pourcentage a été amélioré sur cette attaque. Donc on est à 80% maintenant. Il faut voir si avec les résultats, c'est pas passé. Oh il nous manquait. Il nous manquait six centièmes. Six centièmes. Wow. Oh je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Oh c'était très serré. Il y a de super replays. Je vais vous en montrer quelques-uns. Là voilà, on va partir sur quelques replays. Mais là je suis un peu... J'ai un peu le seul. Donc on va partir. Je vais vous montrer l'attaque que j'ai faite. C'est une strat en Yeti, Warden Walk et Cazern Hog. Donc c'est pas les compos les plus durs à jouer. Je vais vous la passer en x2. Parce que ça c'est vraiment du vu et revu. Je pense que même vous dans vos GDC, ce genre de compos, il y en a beaucoup. Mais là c'était une strat qui était vraiment propre. Juste avant, quelqu'un avait tenté la strat en AQH mineur. C'est pas passé. Donc je voulais pas... Je l'ai déjà perf en AQH mineur en légende. Mais voilà, vu que c'est pas passé, je voulais pas retenter une strat qui était... Assez semblable et que ça passe pas. Donc là je me suis dit, on va tenter la strat en Yeti. Et il y a de grandes chances que ça passe. J'étais entre ça et du dragbat. Mais dragbat face souffleur. On m'a dit non, Elchki c'est beaucoup trop risqué. Donc je suis parti sur la compo Yeti. C'est vraiment... C'est vraiment bien passé. Parce qu'en fait, il y avait les deux cabanes devant le HDV qui ont facilement fait rentrer les Yeti. Et à partir de ce moment là, la pression commence à redescendre. Parce que j'avais encore la capa de l'arène. Sans la capa de l'arène, ça aurait été très tendu. Mais là, la capa de l'arène, elle va me permettre de prendre le roi, la statue du grand gardien et même la championne, je crois. Et c'est le roi qui est pris en dernier. Donc voilà, vraiment la capa de l'arène à cet endroit là, c'était vraiment... C'était parfait. C'était parfait de chez parfait. Et j'ai fait une petite merdouille en live. C'est qu'on m'avait dit de mettre... Attends, je te passe en x1. On m'avait dit de mettre... Elchiki fait gaffe, il reste... Il faut que tu mettes tes archers sur l'élixir, sur l'extracteur d'élixir. Donc je les ai posés ici. Mais en fait, ils parlaient de cet extracteur d'élixir. Et moi, j'ai vraiment pas fait gaffe. J'étais là, tu sais, je regardais là où il y avait mes troupes. Et j'ai pas pris le réflexe de dézoomer. Donc j'ai posé mes archers ici. Et heureusement, il me restait quand même 40 secondes. Quand j'ai vu le truc là, il restait 40 secondes pour que la reine aille jusqu'à l'extracteur. Et c'est quand même passé, heureusement. Parce que si j'avais fail time et qu'en plus, on m'avait dit que cette erreur, on me l'avait dit en vocal, j'aurais eu un somme monstrueux. Donc là, tu vois, fin de guerre, il restait beaucoup d'attaques. Donc j'ai lancé mon attaque, il restait une minute. T'as pas mal d'autres personnes qui ont lancé leur attaque, il restait une minute. Donc un gros GG à ceux qui ont réussi à perf sous la pression. Parce qu'on est beaucoup, mine de rien. Il y a eu, en plus du mien, il y a eu 3 perfs. Donc dans la dernière minute, ça c'était, il n'y avait plus le choix. Il fallait partir sur sa strat, attaquer, et puis espérer. Moi, j'ai jamais pour 70 GEM de troupes. Donc voilà, je vais vous montrer les attaques qui ont perfs. Donc je vais vous les passer en x2. On va les appeler ça, c'était vraiment les attaques du stress. Je pense qu'on va partir sur l'épisode du stress. Donc vraiment, on était, le pourcentage manquait rien. Niveau étoile, on était quasi à égalité. Donc là, c'était vraiment les dernières attaques, c'était ça passé ou ça passait pas. Alors au niveau de sa strat, je vais vous la passer en x2. C'est du drag bat, c'est une compo qui est top du top. On l'avait déjà tenté une fois, c'était Hassan qui l'avait fait. 97% fail time. Donc là, Will, il est reparti sur la même strat. Il a essayé d'améliorer les quelques trucs qui pouvaient faire gagner du temps pour pas fail time. Parce qu'honnêtement, la strat était vraiment très bonne. Donc là, il avait son petit dirigeable qui va choper l'hôtel de ville. Donc ça, ça le met vraiment bien. La capa warden, juste avant, il l'avait mis au moment parfait. Et à partir de ce moment-là, pour jeter les drag bats, c'est top. Parce qu'il y a juste une tour de l'enfer. Donc il a deux gels pour la tour de l'enfer. Et les bats sont mis, mais vraiment, c'était parfait. Là, tu vois, tous les bats, ils vont être là pour clean. Je pense que le souci sur l'attaque de Hassan, déjà, il ne lui restait plus de héros. Il ne lui restait que les bats. Il ne lui restait vraiment que les bats. Donc je pense que les drags avaient peut-être un peu split. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais cette attaque-là est vraiment passée top du top. La strat était nickel pour cette base. Donc là, je vais vous montrer l'autre attaque de la panique. Donc c'est le dernier perf qui est passé dans les deux dernières minutes de guerre que je vous ai montré. Il a fait une strat qui était magnifique. Regardez le petit trick qu'il a réussi à passer. Il a attendu que l'arène soit dans le compartiment. Donc dans ce compartiment-là, tu vois, avec l'aigle artilleur. Et une fois que l'arène est dedans, il va mettre sorcier, sort de batte, comme ça, enfin sorcier, sort de squelette, pardon. Et comme ça, il prend l'arène, les deux souffleurs et l'aigle artilleur. Et honnêtement, parfait. Vraiment juste parfait, cette strat. Donc là, ensuite, une fois qu'il avait pris ça, il y avait un chemin naturel. Donc ce qu'il fait avec son Ice Golem et ses deux héros, il va clean quelques defs, histoire qu'il puisse envoyer les ballons tranquillement et que les ballons suivent un chemin. Donc là, les ballons, ils vont aller de ce compartiment-là. Ensuite, ils vont aller là. Ensuite, ils vont aller là. Donc tu vois assez facilement le chemin que peuvent emprunter les ballons en suivant les defs. Donc voilà, il a mis son broyeur sur la tour de l'enfer. Donc broyeur tour de l'enfer, c'est du basique. C'est de la stratopée, ça. Les mollusques, ils ont suivi un chemin magnifique. Les ballons, du coup, ils ne prennent aucun dégât parce que vraiment, les mollusques, ils absorbent tous les dégâts. À ce moment-là, il n'a pas encore mis la capa Warden. Donc on était très serein. Lui, je pense que la pression a dû redescendre un petit peu à ce moment-là quand il voit que tout se passe aussi bien. Parce que vraiment, perf, c'est déjà chaud. Mais perf, voilà, quand il te reste deux minutes, qu'on te dit, voilà, si tu ne perds pas, si tu ne fais pas un truc de malade, on perd la guerre. Tu as un stress de fou, c'est vraiment compliqué d'attaquer dans ces conditions. Mais voilà, il a fallu le faire. Donc un gros GG à Joke pour son attaque en mobile en plus. Mobile, ce n'est pas la compo la plus évidente. Donc un gros GG à lui. Donc je vais vous montrer le dernier gameplay du stress. Donc il avait lancé l'attaque un tout petit peu après moi. C'était Yeli-Az. Mais enfin, quand je dis un tout petit peu, c'était... Tu vois, c'est dans l'ordre des attaques. Mais vu qu'il restait une minute, il devait y avoir 10 secondes d'intervalle entre nos attaques. Donc il est parti sur du Miner Hog. Sur une base, honnêtement, Miner Hog, je pense que la strat était vraiment parfaite. Parce que tu vois, tu as Hôtel de Ville qui se prend très facilement avec un AQH. Donc pareil, il a sorti le Château de Clans. Quand tu peux prendre Hôtel de Ville, Château de Clans, en général, les attaques se passent bien. Ensuite, il a sa caserne et son roi pour Funnel. Et tu vois qu'il a un chemin. Donc le but pour son Miner Hog, ça va être d'aller tout droit, tu vois, sur chaque tour de l'enfer. Et de bien avancer comme ça. Il a 3 sorts de soins. Donc je pense 1 sort de soins par tour de l'enfer. Vu qu'on l'attaquait en même temps, je n'ai pas vu son attaque en live. Je la découvre un peu avec vous. Mais c'est le genre de strat très connu. En plus, il a pris Hôtel de Ville et Aigle Artier dans l'AQH. Donc rien que ça, c'est juste énorme. Là, il nous a fait un Funnel vraiment de qualité. Tu vois que le Miner Cochon va très très bien rentrer. La Reine, elle a même pris la Reine Adverse. Vraiment, je pense qu'un AQH comme ça, l'AQH est mort. Mais avec tout ce qu'il a pris juste avant, AQH quasi parfait. Quasi parfait parce que s'il était resté en vie, ça aurait pu être un peu plus opé. Mais déjà, quand on AQH, il prend tout ça. C'est même difficile de ne pas perdre par la suite. Donc un gros GG à lui. Là, tu vois qu'il reste beaucoup de Cochon. Il lui reste un petit sort de soin pour la fin. Tu as vu tous les sorciers qui restent. C'est impressionnant. Donc attaque qui est vraiment très bien passée. Ça ne passe pas aussi large que quand on AQH est encore en vie forcément. Mais vraiment opé. Donc très très opé cette attaque. Voilà, donc je vous l'ai dit, il nous manquait au total, si tu regardes le résultat, il nous manquait 6 centièmes de pourcent. Donc sur nos attaques, en fait, si on faisait 3% en plus, c'était gagné. On va regarder vite fait les basses qui auraient pu être améliorées. Donc les basses qui auraient pu être améliorées, déjà celle-là, je pense que 80%, on aurait peut-être dû se concentrer pour améliorer ce pourcentage-là. Là, notre gros souci, je pense, c'est qu'il restait trop d'attaques à la fin. Donc s'il y avait eu moins d'attaques sur la fin, on aurait pu un peu plus se poser et pas se dire, parce que là, vraiment, à la toute fin, on a placé 3 perfs. Donc à partir de ce moment-là, on devait déjà savoir si on faisait les perfs. Si on les avait fait un peu plus en avance, on aurait pu se dire, voilà, au pourcentage, il faut faire ça. Donc pas de regret, parce que voilà, on s'y est pris un peu tard. Mais la base-là, on aurait peut-être dû tenter d'améliorer le pourcentage. 94, là, je pense que c'était pas forcément la priorité d'améliorer. Là, sur cette base, 82%, pareil, on aurait peut-être dû essayer d'améliorer cette base. Parce que 82%, bah voilà, tu peux facilement gratter un peu plus, même avec du spam, soit en Hydrax, soit en Yeti. Ensuite, il y avait la base-là, 89%, peut-être pas la priorité. Et pareil, cette deux bases, on a plus de 90%. Pareil, celle-là, 96%, donc c'était pas la priorité. Tout le reste a été perfs. Donc il y avait 7 bases seulement sur les 30 qui ont pas été perfs. On a fait une belle guerre, en face, ils ont fait une meilleure guerre, donc voilà. Pas de regret. En attendant, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, à me dire si vous pensez qu'on a quand même une chance de faire mieux la prochaine fois. Donc j'attends vraiment votre avis en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada